Musique Chérif la télévision partenaire de grands événements, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Musique Nuit des pompiers édition 2017, notre pays à l'instar de la communauté internationale a commémoré cette journée sous les thèmes « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». Par la même occasion, un dîner gala présidé par le ministre des tutelles a été offert par la protection civile. Musique La commune rurale du Mandé, sous l'égide de la mairie, a lancé officiellement ses journées de salubrité ce samedi 4 mars à Wenzendougou. La cérémonie était placée sous le haut-parrainage de l'honorable Mamadou Moussa Sissé, Amadou Kamara et Sédou Nary. Dans son souci de promotion d'un environnement sain et viable à la population, cette journée de salubrité organisée par les femmes et les jeunes de la commune rurale du Mandé entre dans le cadre des festivités de la célébration du 8 mars. On dit la salubrité, déjà que tout le monde fait la salubrité à sa manière, mais cette journée est lancée pour que vraiment d'insister encore la population à doubler d'efforts pour que vraiment cette salubrité maintenant, ça nous concerne tous. Ce n'est pas les rangs sociaux, donc vraiment que nous impliquons en fait que cette journée maintenant soit une grande réussite. Et on dit que vraiment quand il y a la salubrité, il y a la santé. Qui dit la santé, il y a la vie. Donc vraiment on a organisé ça maintenant pour sensibiliser l'ensemble de la population. Cette journée de salubrité dans la commune rurale du Mandé est une initiative des femmes et des jeunes de la commune pour rendre leur localité très propre, avec comme slogan, un corps sain dans un environnement sain. L'atelier de cette journée, c'est une journée salutaire pour nous, parce que nous c'est une nouvelle équipe qui vient de rentrer, qui vient de commencer le travail. Ça c'est notre première action dans la commune au niveau de la salubrité. Donc c'est une journée vraiment qui est significative pour nous. Bon, on espère que ça va continuer comme ça. Bon, l'appel que j'ai lancé à la commune, ça c'est la journée, c'est une journée significative. Donc il faut que la population comprenne que la salubrité ce n'est pas une seule journée. Ça c'est pour sensibiliser les gens seulement. Il faut que ça soit continuel, tous les jours, tous les mois. Par an, il faut que ça continue pour éviter les problèmes palideux mais autres, voilà. Cette cérémonie de lancement de la journée de salubrité s'est déroulée en présence du maire de la commune rurale du Mandé, du représentant du conseil de cercle de Kati, ainsi que des représentants de tous les 25 villages de la commune rurale du Mandé. Cérémonie de dons de sang et des consultations gratuites, deuxième édition, organisée par le conseil local de la jeunesse d'Amdalaï en partenariat avec l'ONG Tanded Mali. Les activités se sont déroulées ce samedi dans l'enceinte de la mairie d'Amdalaï en présence de plusieurs personnalités. Ousmane Sogouré et Mohamed Sidibé. La transfusion sanguine joue un rôle fondamental dans la prestation des soins de santé, particulièrement en faveur des personnes vulnérables. C'est pourquoi le conseil local de la jeunesse d'Amdalaï en partenariat avec l'ONG Tanded Mali a organisé cette cérémonie de dons de sang accompagnée cette fois-ci des consultations gratuites en ophtalmologie et odontaux d'osmatologie. Cette initiative a été vraiment prise lors d'une rencontre du conseil local de la jeunesse d'Amdalaï l'année passée. Comme nous le savons tous, nous sommes dans un quartier dont vraiment les russes sont moins renommées que les pauvres. Nous avons juillé l'institut vraiment de tisser un lien de partenariat entre nous et Tanded Mali pour venir en aide vraiment à la couche vulnérable de notre quartier. Nous avons organisé vraiment cette même édition l'année passée et nous avons enregistré 700 et quelques patients ici l'année passée. ils ont consulté vraiment les dents et les yeux des patients et nous avons aussi fait ici l'année passée donner sang. Nous avons eu 46 proches de sang. Cette année également les gens ont sollicité, nous avons organisé cette année aussi comme vous le voyez, vous le constatez aussi bien que moi. Les gens sont là, les gens sont en place et les consultations continuent. Je dis que l'association d'abord, c'est une association qui a été créée, qui a été fondée par le groupe Collège de Réunion comme vous le savez. On a dit qu'on mène plus d'activités, mais l'activité d'avoir la plus vieille, la plus remarquée, c'est cette activité sanitaire qui est à travers laquelle on mène les consultations ophtalmologiques et les consultations dentaires, on peut dire, les consultations ophtalmologiques et les opérations des cataractes, les consultations dentaires et les traitements dentaires. Il dit que chaque fois en Turquie, ça dit comme nous on aime dire en français, c'est l'union qui fait la force. A cause de ça, et chaque fois quand ils viennent dans un pays, ils aiment collaborer avec les outils de ces pays, ils aiment collaborer avec les associations, avec les organisations locales de ces pays pour pouvoir mener beaucoup d'activités. La population d'Amdalaï, consciente de l'importance de ces activités, a massivement répondu à l'appel de la jeunesse. Mes mots, en fait, c'est des mots de remerciement pour m'avoir choisi comme parrain de cette très grande cérémonie, une cérémonie de solidarité vis-à-vis des citoyens de la commune 4 et plus précisément du quartier d'Amdalaï. Vraiment, je suis très contente pour ça. Les enfants, ils sont encouragés parce que, comme je l'ai dit, en Bambara, les gens sont pauvres mal ici. Les gens tombent malades, mais pour aller à l'hôpital, c'est un grand problème. Ils n'ont même pas beaucoup à manger jusqu'à ce qu'ils allaient à l'hôpital. Donc, les enfants qui ont eu cette initiative pour faire ça, vraiment, ils sont encouragés. On les encourage beaucoup pour continuer cette voie-là. C'est ça qui nous plaît. Ce qui m'a motivé aujourd'hui, c'est un acte vraiment très symbolique, très humain. Surtout, il y a nos frères vraiment qui tombent vraiment toujours au front. Et il y a des blessés aussi qui ont vraiment besoin du sang. Vraiment, c'est pourquoi j'ai réfléchi à eux pour vraiment donner du sang. Je demande à toutes les associations et à tout être vraiment de faire ce genre de dons, parce que c'est vraiment humain. Si de nos jours, il n'existe aucune industrie de fabrication de sang, ni aucun produit capable de se substituer au liquide vital, chaque citoyen doit faire un don de son sang pour sauver les autres dans les moments critiques. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 1er mars dernier la Journée mondiale de la protection civile, occasion pour le Bureau syndical de la protection civile du Mali d'organiser la Nuit des pompiers édition 2017. C'était ce vendredi 3 mars, sous la haute présidence du ministre de la sécurité et de la protection civile, le compte-rendu de notre équipe de reportage. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous les soldats du feu, d'adresser nos vifs remerciements à vous tous ici présents, vous qui avez voulu témoigner votre gratitude, votre sincérité et votre soutien inconditionnel à notre chère protection civile. Monsieur le ministre, votre présence ici ce soir nous honore à plus d'un titre et apporte un cachet particulier à cette soirée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, le thème de cette année, ensemble avec la protection civile face aux catastrophes, prouve que les catastrophes constituent aujourd'hui une préoccupation mondiale. Ainsi, ces dernières années, plus de 200 millions de personnes à travers le monde ont souffert des catastrophes tant naturelles que dues à l'homme, causant d'énormes dommages économiques. Si le droit à la sécurité est l'un des droits humains universels de base, les citoyens doivent s'impliquer pour garantir ce droit essentiel. Cela indique une conjugaison d'efforts entre les autorités, les structures de la protection civile, les médias et les populations. Seul gage pour assurer la prévention des catastrophes. Ainsi, par-delà le fondement de la protection civile comme un élément essentiel de la sécurité nationale. En effet, ce thème est un appel à tous les citoyens afin qu'ils s'investissent davantage dans le développement de la protection face aux catastrophes. C'est le lieu de remercier encore une fois de plus le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile qui n'a ménagé aucun effort pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des soldats du feu. Pour joindre l'utile à l'agréable, les soldats du feu ont laissé éclater leur joie à travers des pas de danse sur des notes mélodieuses du célèbre artiste Abdoulaye Djabaté. La une de l'actualité hors de nos frontières est commentée par Moussa Fomba. C'est tout de suite un bref et un image. L'ancien président haïtien René Préval est décédé vendredi d'une crise cardiaque. Il avait 74 ans. Longtemps proche d'Aristide qu'il avait suivi en exil en 1991, René Préval avait pris ses distances avec le leader charismatique au début des années 2000. Le dirigeant haïtien salue la mémoire d'un homme discret mais incontournable sur l'échiquier politique. Thierry René, comme il était surnommé, a toujours été discret. Il ne faisait que de très rares apparitions publiques mais il recevait très régulièrement dirigeants de partis et diplomates étrangers dans sa résidence sur les hauteurs de la capitale. La carrière politique de René Préval a débuté dans l'ombre de celle d'Aristide. Il sera son premier ministre en 1991. Les réfugiés nigériens installés au Cameroun vont bientôt rentrer chez eux, tout au moins pour ceux qui le désirent. Un accord tripartite entre le Cameroun, le Nigeria et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HICR a été signé à cet effet jeudi. L'accord définit les conditions de rapatriement volontaires de plusieurs réfugiés nigériens vivant au Cameroun. A ce jour, ils sont plus de 85 000 à avoir fui au Cameroun suite à l'insurrection de Boko Haram. Environ 62 000 d'entre eux vivent dans le camp de réfugiés de Minawaou à l'extrême nord du pays. Mais plusieurs parmi eux souhaitent désormais rentrer au Berkai. Toutefois, pour le ministre nigérien de l'Intérieur, ce retour ne doit pas se faire dans la précipitation pour prévenir d'éventuels dérapages. En République démocratique du Congo, cela faisait près de trois semaines que le député Né Mwanda Nsemi, chef de la secte politico-religieuse à Boundoundia Congo, était retranché avec près d'une centaine de ses adeptes dans sa résidence à Demakampagne dans la capitale congolaise encerclée par la police. Les autorités lui demandaient de se rendre pour pouvoir l'interroger et effectuer une perquisition dans son domicile. Elle lui reproche d'avoir lancé un appel à renverser le gouvernement et d'être impliqué dans une série d'attaques meurtrières dans le Bas-Congo. Un assaut a été déclaché vendredi matin par la police. Il s'est terminé vendredi soir à la tombée de la nuit selon le porte-parole de la police congolaise. Une première à Khartoum. Le président Omar El-Bechir nomme un proche à conseiller au poste de premier ministre. Un poste qu'il avait lui-même supprimé lors du coup d'État contre Jafar Nomeiri et qu'il avait porté au pouvoir en 1989. Le nouveau premier ministre soudanais a prêté serment ce jeudi devant El-Bechir. Un rémaniment gouvernemental est attendu dans les prochaines heures. Un poste exigé par l'opposition est convenu lors du dialogue national. Ce dialogue a eu lieu à Khartoum entre octobre 2015 et octobre 2016 à l'initiative du président mais il a été vite boycotté par une majeure partie de l'opposition et par les groupes armés. Dans son discours d'investiture, le nouveau premier ministre a souligné l'importance d'avancer sur ces deux points à savoir résoudre les conflits armés dans le pays et améliorer la situation économique. D'ailleurs, c'était également le but du dialogue national. Toujours en RDC, l'implosion du rassemblement de l'opposition est en marche. Quelques heures seulement après que le rassemblement se soit doté de nouveaux leaders avec Félix Tissékédi comme président de cette coalition et Pierre Lombi à la tête du Conseil des Sages, des partis membres mécontents ont procédé à une nomination bis. Joseph Olengankoi, désigné président du Conseil des Sages, cela s'est passé vendredi après-midi au siège de son parti Le Fonus, quelques heures à peine après le choix de Pierre Lombi au même poste. Et celui de Félix Tissékédi à la présidence du rassemblement pour les défenseurs de cette nomination bis. La restructuration du rassemblement est illégale. Nommer deux présidents au lieu d'un n'est pas tolérable car cela n'avait pas été prévu lors de la création du rassemblement en juin 2016. Mais pour ceux qui critiquent cette scission au sein de la coalition de l'opposition, cette fronde est motivée par autre chose à savoir l'argent qui aurait pu être versé par le pouvoir pour faire exploser le rassemblement. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla Télévision. Très bon week-end à tous. Chérifla Télévision. Chérifla Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada